Les essentiels du bassin avec Xavier Paris, bonjour. Bonjour Emy. Alors tout le monde sait que vous êtes le premier adjoint au maire ici à Gujambestrasse, mais vous êtes également le président de Gujambestrasse Développement et vous avez souhaité initier une opération très importante à l'approche des fêtes, il s'agit des chèques cadeaux. Effectivement, avec l'Office du Commerce et de l'Artisanat, nous avons lancé ce projet de chèques cadeaux Gujambestrasse. Ça fait déjà un mois qu'on peut acheter ces chèques cadeaux pour faire des cadeaux à des personnes qui nous sont chères et à qui vous voulez faire plaisir. Alors ces chèques cadeaux, on peut les retrouver où exactement ? À l'Office du Tourisme ? On peut les retrouver à l'Office du Tourisme et à l'Office du Commerce et de l'Artisanat. Ils ont une valeur faciale de 10 euros, vous pouvez en acheter autant que vous voulez bien entendu. Et la durée de validité de ces chèques cadeaux est d'un an. Un an où on peut aller justement chez un peu plus de 120 commerçants ici de Gujambestrasse pour favoriser évidemment le local. Oui, c'est tout à fait ça Rémi. L'objectif de ces chèques cadeaux était double. C'est d'abord faire plaisir aux gens que l'on aime bien entendu, mais c'est aussi soutenir le commerce de proximité, soutenir les commerces gujanais et inciter à consommer local. Alors ça s'adresse aux particuliers évidemment pour faire plaisir à certains membres de sa famille, pour des anniversaires ou pour Noël, pourquoi pas, mais aussi pour les entreprises. Oui, c'est tout à fait ça. Ça s'adresse à beaucoup de monde, aux particuliers, aux entreprises. Dès que vous voulez faire un cadeau, pensez au chèque cadeau. Vous avez près de 120 commerçants qui ont adhéré à ce dispositif. On va justement donner quelques exemples de commerçants, Xavier ? C'est dans tous les domaines. C'est dans les domaines de l'art, de la culture, du bien-être. Il y a des salons d'esthétique, des salons de coiffure, dans la mode, les accessoires, les loisirs, l'alimentaire. Vous avez les maisons, décorations, équipements à la personne. Voilà, c'est dans différents domaines. 120 commerçants gujanais qui ont répondu favorablement à ces chèques cadeaux. Et une brochure justement va être distribuée dans toutes les boîtes à lettres des gujanais ces jours-ci. Voilà, actuellement une distribution dans toutes les boîtes aux lettres de ce document qui va permettre de faire découvrir aux gujanais ce nouveau projet, ce nouveau dispositif et ces chèques cadeaux. Ça, c'est une très belle idée pour faire vivre effectivement le commerce ici à Gujan-Mestras. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine, Xavier, pour un autre podcast où cette fois, on évoquera le village de Noël. Oui, bien entendu, les fêtes de Noël approchent. Donc, bien entendu, nous allons organiser un village de Noël les 9, 10, 11 décembre. Et dans ce village de Noël, l'Office du commerce et de l'artisanat aura un stand et proposera à la vente des chèques cadeaux. Donc, n'hésitez pas à venir au village de Noël pour acheter ces chèques cadeaux et faire plaisir aux gens que vous aimez. Merci beaucoup. Merci Rémi.